Samsung vient de présenter la Galaxy Gear, la smartwatch de la marque. Autant le dire tout de suite, c'est une déception. Elle n'est pas très jolie, massive, avec quatre belles grosses vis enchâssées dans un cadre en métal. Le bracelet est lui aussi assez large, en plastique, grossier. On a l'appareil photo intégré dedans. La boucle est aussi imposante, abrite le micro. Alors on en vient avec la connexion avec le smartphone. On utilise l'application Gear Manager. Samsung nous parle d'un parfait compagnon pour le Note 3. C'est en fait une télécommande avec un écran. On initie la connexion Bluetooth via NFC. Alors via App Gear, on peut changer les thèmes graphiques, on peut changer le type de montre, comme vous le voyez à l'écran. On va aussi, à travers cette application, accéder aux applications dédiées telles que Fantastic, qui a été faite pour la Galaxy Gear. Cette montre va nous permettre d'avoir nos notifications, d'utiliser S-Voice, de lire nos emails, d'écouter de la musique et de téléphoner à partir de la montre directement. Passons à l'appareil photo, à la James Bond, on va dire, sur une montre. Celui-ci fait 1,9 mégapixels. C'est du gadget. C'est quasiment inexploitable. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais les photos qui sont synchronisées directement avec le Note 3 sont limite acceptables pour un avatar. C'est vraiment pas terrible. Alors, petite fonctionnalité pratique, si on fait le geste d'amener le poignet devant son visage, en fait, de regarder l'heure, l'heure s'affiche. Là, c'est le chargeur spécial Samsung avec des Pogo Pins. La montre a une autonomie d'à peine une journée et le fait d'avoir un chargeur spécial et pas un chargeur standard comme pour les smartphones, c'est pas une bonne idée de la part de Samsung. Alors, comme on l'a vu, pour naviguer dans les menus, c'est de gauche à droite, de droite à gauche, on glisse. Plus pratique, probablement, pour changer de menu qu'à d'appuyer sur les boutons si on court ou si on marche. Comme vous voyez, c'est pas fluide, fluide. C'est pas du jelly bean. Ça, c'est clair. C'est livré en plusieurs finitions et pour conclure, on va dire que la Galaxy Gear a, en fait, un prototype. Samsung lance une smartwatch qui est à peine testée, à peine finie et advienne que pourra. On verra bien ce que ça donnera sur le marché.